Musique On ne sait souvent pas quoi faire à manger. Inspirons-nous des produits de saison que l'on trouve chez nos producteurs locaux. La meilleure cuisine est souvent la plus simple. On cuisine ici avec des personnes en insertion, donc des personnes de milieux sociaux très très différents. On essaye de montrer aux jeunes, aux mamans, aux enfants qu'on peut faire des choses délicieuses avec des produits très peu onéreux, des produits locaux et de saison. Et les gens sont en recherche de plats simples aussi, parce qu'ils n'ont pas plus forcément l'habitude de cuisiner avec des produits locaux. Et on leur montre qu'avec des choses qui poussent dans nos jardins, qu'on trouve chez nos producteurs maraîchers, on peut faire tout un menu. Par exemple, avec la courge, on peut faire par exemple un velouté de potimarron avec des châtaignes, qu'ensuite on peut faire des courges ou du potiron, de la courge butternut rôtie au miel, en accompagnement d'une salade. On peut faire un risotto aux courges, et on peut aussi faire des desserts aux courges. Donc nous, on établit nos menus en fonction de ce que les amaps nous livrent. Ici à Épices, on a un compost, donc tous nos restes végétaux, on les met au compost, donc ça réduit déjà nos poubelles. On essaye vraiment de veiller aux achats qu'on fait. C'est important de ne pas aussi acheter des produits sur-emballés. C'est une attention de tous les instants quand on fait les achats. C'est vrai qu'il faut faire les choses de manière réfléchie quand même, un minimum, plutôt que d'acheter des boîtes en plastique, plutôt que d'acheter des boîtes en carton, en papier, des choses qui se recyclent facilement, et acheter locaux. Utiliser des produits locaux et de saison, savoureux, nous garantit une alimentation saine et limite notre impact sur l'environnement grâce à un transport et à un emballage limité. En cuisine, adoptons les bons gestes.